On a le sentiment que... Non, ils l'ont dit même, ils l'ont dit. Ils disent que nous ne faisons pas confiance à Djongura parce que nous avons la preuve comme quoi Djongura est impliqué dans cette tentative de contre-coup d'État. D'accord. Donc s'il y a une crise de méfiance, mais nous n'allons pas rester bloqués. Oui. Qu'est-ce que les deux quittent là-bas ? Mais aujourd'hui, vous avez un premier ministre qui est là qui est chargé de gérer toutes les attaques du pays. Vous n'avez jamais rien dit sur ce premier ministre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit quelque chose sur lui. Parce qu'il est trop puissant. C'est lui qui gère. parce qu'il est trop puissant. Mais le premier ministre également, il me semble qu'il est en accord. Il a même loué les forces de sécurité du Mali qui ont rétabli l'ordre. Oui. Il l'a dit. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il est un peu en phase avec ses militaires. Mais ce qui me dérange, c'est vrai, c'est lui le président, enfin c'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui qui a le plein pouvoir. Et c'est à lui de décider. C'est vrai qu'il n'a pas toute la force pour agir. Ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. Il n'a pas la même ligne sur l'armée. Mais quand il y a un chaos dans un pays, on ne cherche pas à savoir qui est le plus fort, qui a raison, qui n'a pas raison. Les condamnations viendront avec les historiens. Les condamnations viendront avec l'État. Pour le moment, on veut un homme consensuel pour avoir de l'aide avec nos frères africains. Que nos frères africains n'essaient pas de nous imposer quelqu'un qui est rejeté. que nos frères africains ne richèdent pas quelqu'un qui est aimé. Si... On vous a donné un homme consensuel. Non, non, non. Vous n'avez pas... Non, 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 non. Non, non, mais c'est le Premier ministre qui gère. Si le Premier ministre est consensuel. Celui qui gère. Celui qui gère. Que ce soit... Donc le Président de Nup Oddele putain, concrètement, si c'est le Premier ministre qui gère, le Président. S'il te plaît, je vais vous donnez l'exemple. Dans les pays arabes, je vais vous donner un exemple. Dans les pays arabes, il y a un roi et il y a un Premier ministre. En Angleterre, il y a rural de droite et un Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui gère. On a rien à voir. Il s'est nous qui gère. C'est un exemple que j'ai donné dans les pays arabes, c'est des monarchies, et d'ailleurs la monarchie constitutionnelle qu'au Maroc. Essayons de cadrer le débat, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et touchons la chose, c'est-à-dire que le blocage n'est qu'un seul facteur de blocage. Le seul facteur de blocage. Mais ça n'a pas raison d'être, c'est ça le problème. Ce blocage n'a pas raison d'être. Parce que Maroc a un homme de consensus, qui est le premier ministre, qui gère le pays, qui gère, c'est-à-dire qui est là, qui est l'interlocuteur du peuple malien actuellement vis-à-vis des constitutions internationales. Donc lui gère le pays. Non mais s'il n'a pas de pouvoir même, il joue le rôle du président de la République. Djankouna assure seulement la transition. C'est tout. Mais je ne crois pas, vous ne pouvez pas parler de ça, c'est la fois. On dit qu'il y a le plein pouvoir. Oui, voilà. Donc quelqu'un qui a le plein pouvoir, c'est lui qui gère le pays. Mais justement, attention, attention, attention mon frère. Non, c'est qu'il ne doit plus s'en amener à la personne de Djankouna. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas un procès. Peut-être que s'il y a des problèmes constitutionnels, juridiques, là on peut en parler. Qu'il n'a pas de pouvoir. Mais si... Il y a un déficit de confiance aujourd'hui. Tout le problème tourne autour de ça. C'est-à-dire que les militaires... Pour les militaires, Djankouna est politique. Si Djankouna reste, eux, ils vont tout perdre, tous leurs avantages. Et ils risquent même de se retrouver un jour avec des poursuites derrière. Pour eux, Djankouna est impliqué dans la tentative de contre-coup d'État pour les renverser. Donc Djankouna n'est plus neutre. Mais attends, c'est un procès d'attention. C'est ça, Djankouna n'est pas neutre. C'est un procès d'attention. Quand tu as dit qu'il n'y a pas d'institution au Mali qui peut régler le problème, non, je ne pense pas. Parce que l'Assemblée nationale peut s'auto-saisir. Mais ce que je disais, Djankouna d'abord, exprimé, Djankouna c'est un député. Djankouna est un député. C'est un député avant d'être président de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, si on s'attaque à Djankouna, on s'attaque aux députés parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale. Non, il n'est plus député. Maintenant il est président. Il n'est plus député. Oui, il est président. Mais il dit oui, là. On dit que... Monsieur Lazare, oui. Non, attendez, excuse-moi. Monsieur Lazare, vous ne pouvez pas dire la parole, mais je dis que Djankouna d'abord, il n'est qu'un simple président. Le premier ministre, attaquez-vous au premier ministre, parce que c'est le premier ministre qui est l'homme du consensus. Monsieur Lazare, c'est là que j'arrête. Monsieur Lazare, je vous le dis, il n'est pas l'homme du consensus. Il n'est pas l'homme du consensus. Mais, comme vous le dites, le Mali est plus important que ce blocage. Je suis d'accord. Je suis d'accord.